90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Jean-Baptiste Monnier, vice-président de l'Asia Centre. Bonjour. Bonjour Sandra. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, en préparant l'émission, je disais à Jean-Marc Daniel qu'on allait parler de la Chine. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe en Chine ? C'est justement pour ça qu'on vous invite. La Chine se réveille. On a vu notamment ces ventes de détails en Chine qui sont dans le vert. C'est le dernier chiffre. Ils sont dans le vert depuis le mois de septembre. Est-ce que c'est le signe de la reprise qu'on attendait, Jean-Baptiste Monnier, cette consommation intérieure notamment ? Bon, alors il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu l'ouverture après des années de fermeture, évidemment. On s'attend à un rebond. Il y a eu l'Assemblée du Parti, ensuite l'Assemblée du Peuple. Et donc ça, c'était séquence formelle. Et il y a eu un nouveau Premier ministre qui a été nommé entre-temps. Effectivement, les chiffres sont venus clore l'année 2022. On annonçait 5,5. Ils sont arrivés à 3%, péniblement. Et cette année, ils sont un peu plus prudents, en disant à peu près 5. 5,5, c'est l'objectif. Et l'année démarre doucement, disons. Le premier semestre 2022 était plutôt bon. Donc les résultats premier semestre 2023 seront modérés. Ce ne sera pas évident d'arriver à 5%, j'imagine. Est-ce que la Chine est sortie de cette période de Covid ? Est-ce qu'on peut dire que ça y est, c'est terminé ? Elles ne luttent plus contre cela. Les chiffres sont bons. On est sortis, c'est derrière eux. Voilà, ça s'est passé rapidement. Ils ont profité de ce Micron pour ouvrir. C'était très mal organisé. Ils ont maintenu très peu de transparence sur les chiffres. On ne sait pas combien de morts il y a eu. Mais oui, maintenant, ils sont au niveau du reste des pays du monde. Ce n'est plus l'exception que ça avait été pendant les deux ans de fermeture. La production industrielle s'est accélérée en janvier-février. On marche sur janvier-février là-bas parce qu'il y a beaucoup de congés. Les ventes immobilières ont progressé plus que ce que le marché prévoyait. Ce sont des signes positifs de reprise quand même qui vont peut-être tendre, mener vers ces chiffres, ces objectifs qui sont affichés par la Chine. Voilà, on est sur un rythme de 2 à 3% en ce début d'année. Ce n'est pas énorme, surtout pas pour la Chine. Il y a quand même des gros facteurs qui plombent l'économie et qui restent structurels. La dette à tous les niveaux. C'était une dette nationale avec les banques aussi. Mais c'est devenu une dette locale maintenant avec les dépenses pour les 3 ans de Covid au point que certaines retraites ne sont plus payées. Il y a eu des manifestations. Il y a un gros problème structurel. Il y a aussi évidemment l'immobilier qui reste une tare sur l'économie, sur le développement. Et finalement, vous avez le vieillissement de la population et la réduction du nombre de Chinois qu'on a vu l'année dernière. Et ça, ça va réduire l'immigration interne, les migrants qui viennent repeupler les villes progressivement et qui sont une sorte de multiplicateur à la croissance chinoise depuis des années. On attend encore 300, 350 millions de migrants. C'est-à-dire l'Europe à construire encore une fois en Chine. Et ce n'est pas du tout évident que ça se fasse. Donc ça se réduira. L'appel de la main-d'oeuvre n'est plus que ce que c'était dans les grandes villes. Jean-Marc. Oui, on avait annoncé qu'il allait y avoir une mutation de toute l'équipe économique. Le Premier ministre partait. On a annoncé aussi l'épargne du gouvernement de la Banque centrale avec l'idée que la nouvelle équipe serait moins rigoureuse, qu'elle accepterait davantage de déficits budgétaires et de creusement de la dette. Et là, vous nous dites que le Premier ministre a changé. Mais vous nous avez dit tout à l'heure que le offre, donc vous confirmez que le gouvernement de la Banque centrale lui reste. Qu'est-ce qu'on peut anticiper comme évolution de la politique économique de la part des Chinois ? Alors, il y a deux visages. Il y a le visage de Li Chang, le Premier ministre qui remplace Li Keqiang. Et Li Chang est assez libéral de nature. C'est quelqu'un qui connaît bien les États-Unis, qui a négocié avec Elon Musk l'installation de l'usine de Shanghai. Il était secrétaire du parti à Shanghai. C'est un proche de Xi Jinping, évidemment. Il était pour l'utilisation de Pfizer, assez curieux. Donc, il a des idées originales. Il a créé un nouveau Nasdaq, si j'ose dire, à Shanghai, qui s'appelle le Star Market. Et donc, il est pro-business plutôt, mais il est vraiment très, très proche de Xi Jinping. C'est un homme du parti. Il est d'ailleurs entré avec la Ligue des Jeunes. Donc, c'était un peu comme Li Keqiang aussi. Mais il va probablement jouer le rôle que jouaient Li Keqiang et Liu He, c'est-à-dire qu'ils vont à Davos en rassurant les investisseurs mondiaux. Et puis, une fois qu'il l'aura fait deux, trois fois et qu'on aura compris que finalement, ce n'est pas lui qui est aux manettes, je pense que les investisseurs vont revenir effectivement à la réalité. Je voulais revenir sur le fait que la Chine reprend la délivrance de visas touristiques. Donc, évidemment, après trois ans de suspension en raison du Covid, ça va marquer le retour des touristes. Est-ce que ça va aussi marquer le retour en nombre des entrepreneurs ? Alors, les entrepreneurs pouvaient revenir. Il y avait des visas business qui étaient autorisés. Il y avait la quarantaine, etc. Il y a eu tout un tas de changements au fur et à mesure du pilotage du Covid. Là, c'est les visas touristiques qui sont ouverts. C'est un peu compliqué parce qu'ils ont révoqué les visas en mars 2020. Et maintenant, il est réactif. Donc, moi, je ne sais plus si mon visa est bon ou pas. Enfin bon, on verra. Mais ça ne sera pas le tourisme et le rêve chinois qu'on avait connu. Les Américains, évidemment, ne sont plus du tout tentés de revenir en Chine après le ballon et surtout la politique américaine anti-chinoise. Les Européens ne sont pas non plus très chauds. Donc, ce ne sera pas vraiment les revenus qu'ils avaient envisagés ni l'enthousiasme mondial. La Chine a perdu beaucoup en images, en notoriété et en sentiments. On le sent dans votre analyse de façon générale. Ce n'est pas une explosion de reprises. Vous êtes assez mitigé, assez modéré. La Chine s'est fermée à différents égards. Il y a eu le Covid, mais il y avait aussi, disons, l'idéologie de Xi Jinping que l'Ouest, c'est le diable. West is the pest, disons. Et même s'il y a des ministres qui sont plus ouverts, c'est lui qui décide de cette politique. Et il va, en tout cas, vouloir développer une économie autosuffisante. Il le dit, il le répète à chaque discours. Et donc, non, certains investisseurs continuent, comme Volkswagen, c'est une décision difficile qu'ils ont prise. BASF continue aussi. Ceux qui y sont, surtout dans les John Ventures, peuvent difficilement en sortir. Mais ceux qui, maintenant, considèrent un investissement nouveau, réfléchissent à deux fois. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Meunier, pour ce point de situation. Vice-président de l'Asia Centre. Merci.